Et nominé pour le prix international, Frédéric Bézian pour l'album Les Gardes-Fous. A Barcelone, le corps flottait dans la piscine privée de l'immeuble. A Gibraltar, dans un bassin du port. A Naples, dans une fontaine. Votre villa est la plus isolée par ici. La peur entre chez Boris Lenz et Alice Arnault, jeune couple d'éditeurs en vogue. La vie dans la maison ultra chic du sud de la France se fige. La police scrute l'horizon, le vent siffle dans les pins. Des bruits de pas, des branches grises, les eaux mystérieuses du lac s'agitent. Le tueur semble très proche. Sont nominés pour le prix international, Katel Muller et José-Louis Boquet pour l'album Kiki de Montparnasse. Paris, les années 20. Dada, cubisme, surréalisme, le monde artistique s'emballe. Une jeune femme pétillante et revêche quitte sa campagne et prête son corps aux artistes. Man Ray, Moudigliani, Fujita Tsugudjarou, tous se l'arrachent. Alice Prine se fait appeler Kiki et devient la reine de Montparnasse. Modèle, danseuse, puis peintre elle-même, elle se donne sans compter. Frivole et légère, elle fuit la solitude attendant d'être aimée. Est nominée pour le prix international, Dominique Gobelet pour l'album Faire semblant, c'est mentir. Rire d'enfant ou sanglot d'adulte, l'histoire de la vie est peuplée de revenants. Fantômes du passé ou fantômes du présent, ils surgissent appelés par ces petits signaux qui jalonnent notre quotidien. L'autobiographie de Dominique, avec ses joies et ses peines, nous renvoie l'image de notre existence. Elle aussi, tissée de bonheur et de chagrin, est peuplée de revenants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada